Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié au sujet des classes virtuelles. Nous aborderons ensemble comment concilier distance géographique et proximité pédagogique. Merci de votre présence. Ce webinaire va commencer exactement à 15h. Je m'appelle Grégory Gallic et on va passer ces 30 prochaines minutes ensemble. Pendant le webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions via le module de chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Je vois que certains l'ont déjà pris en main. Eric, qui est directeur de projet chez Cegos, il répondra tout au long du webinaire. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent dans la salle. Sachez que le webinaire est enregistré. Vous recevrez en début de semaine prochaine le lien vers le replay et la présentation. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes pour le moment une cinquantaine en ligne. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver au vu de la saturation actuelle des réseaux et dans un contexte où tout le monde est connecté de manière parfois artisanale, n'hésitez pas à contacter le numéro que l'on va vous indiquer dans le chat. Et quoi qu'il en soit, je le répète, ce webinaire est enregistré. Nous vous enverrons le lien vers le replay ainsi que la présentation que je vais vous diffuser à partir de 15 heures. Alors, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Merci de votre présence. Le webinaire va démarrer à 15 heures. Merci. En attendant, pour les présents, vous pouvez d'ores et déjà répondre au sondage qui va s'afficher et auquel vous pouvez avoir accès dans le module de sondage qui se trouve également en haut à droite de votre écran, juste en dessous, l'icône de discussion, l'icône de chat. Donc, il y a un sondage qui est lancé. N'hésitez pas à y répondre. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, ce webinaire est enregistré, nous l'enregistrons pour vous et nous vous enverrons le replay par e-mail dès la semaine prochaine compte tenu du jour férié que nous avons demain. Et donc, nous vous enverrons ce replay ainsi que la présentation que je vais diffuser. C'est pour notamment répondre à Souria en ligne. Vous êtes désormais plus de 90 personnes connectées. Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous pouvez répondre dans le chat, poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Mon collègue Eric, directeur projet chez Cegos, y répondra pendant que moi, je ferai la présentation. Et puis, vous avez un sondage disponible aussi qui est ouvert juste en dessous de l'icône du module de discussion, donc en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à y répondre. Alors, si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver au vu de la saturation des réseaux en ce moment, n'hésitez pas à contacter le numéro que l'on vous a indiqué dans le module de conversation. Et encore une fois, quoi qu'il arrive, ce webinaire est enregistré. Et nous vous enverrons le replay par e-mail. Merci. Merci. Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous allons bientôt commencer. Il est 14h59. Bonjour, bonjour, au nouveau venu. Nous sommes maintenant plus de 130 personnes connectées. Bienvenue au dernier venu. Le webinaire est enregistré. Vous recevrez le lien par e-mail la semaine prochaine. Il est 15h. Je vous propose de démarrer. Je vous souhaite à nouveau à tous la bienvenue. Nous sommes ensemble pour 30 minutes avec une petite vingtaine de minutes pour partager quelques bonnes pratiques de conception et d'animation de classe virtuelle. Comment concilier distance géographique et proximité pédagogique. Et puis, nous garderons un temps en fin de présentation pour répondre à quelques-unes de vos questions. Vous pouvez d'ailleurs poser ces questions tout au long du webinaire dans le module de conversation qui est à la droite de votre écran, en haut à droite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Mon collègue Eric y répondra au fur et à mesure et puis, il me posera quelques-unes de vos questions à la fin de la présentation. Alors, quelques résultats du sondage. Pour le moment, tout le monde n'a pas répondu. Nous avons environ 40 votants. Alors, je vous pose la question de vos pratiques en termes de classe virtuelle. Alors, vos pratiques à vous et de manière plus générale dans vos entreprises. Donc, pour le moment, il y a 17% des gens qui disent pratiquer depuis longtemps. On a 81% des répondants qui nous disent qu'ils viennent de s'y mettre de par le contexte. Et puis, il y a 3% des votants qui nous disent que ce n'est pas adapté pour eux. Le compteur augmente au fur et à mesure. Alors, pour le moment, la tendance qui se confirme sur le sondage, c'est que la plupart d'entre vous vient de s'y mettre de par le contexte sanitaire qui nous oblige au confinement et donc qui nous a obligés à assurer une certaine continuité de nos activités, notamment une continuité pédagogique. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien la modalité star du confinement, à savoir donc la classe virtuelle. Elle est globalement devenue ces dernières semaines à la formation ce que la visioconférence est pour nos réunions, c'est-à-dire indispensable. Indispensable, pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se voir, de se parler et de nous rapprocher le plus possible des conditions de proximité pédagogique que l'on peut avoir en salle de formation. Et pour ce faire, la classe virtuelle est vraiment le bon outil. Alors, on l'a vu aussi à travers le sondage, il y a les directions Learning and Development qui ont adopté ces pratiques depuis bien longtemps et j'imagine qu'ils s'en félicitent aujourd'hui. Je pense que la transition et le déploiement du tout distanciel a forcément été plus simple pour eux en termes d'outils et aussi pour les équipes qui ont été amenées à animer des classes virtuelles. Et puis, il y a ceux que l'on félicite aussi qui ont dû s'y mettre en un temps record sur le tas. Et ce qu'on félicite surtout, c'est l'agilité et l'engagement par lequel vous êtes passés pour rapidement convertir vos solutions présentielles en formation distancielle. Alors, dans ce cas précis de ceux qui ont dû s'y mettre sur le tas, les formateurs se retrouvent à animer des classes virtuelles souvent avec les moyens du bord. Je parle notamment des outils et aussi une expérience limitée. Heureusement, il ne lâche jamais trop tard pour bien faire et l'objectif de ce webinaire est bien de vous donner quelques clés pour structurer vos approches. En introduction, je voulais aussi bien distinguer le format et les intentions entre une classe virtuelle par rapport au format d'un webinaire. D'un côté, du côté du webinaire, on a ce qu'on appelle une conférence en ligne avec une dynamique qui est plutôt une dynamique expositive, magistrale et dont les interactions sont forcément limitées compte tenu du nombre illimité de participants que l'on invite à des webinaires. On est bien dans une dynamique de conférence en ligne. Alors que de l'autre côté, nous avons plutôt la classe virtuelle et c'est ce dont on va parler pendant ces 20 minutes qui nous offre une plus grande proximité pédagogique en plus petits groupes grâce à des outils et aux fonctionnalités qui vont être adaptés d'un point de vue pédagogique. Donc, quand je dis petits groupes, s'il faut préciser, le nombre idéal se rapproche du nombre idéal qu'on peut trouver en salle de formation. Je répondrai l'idéal entre 8 et 9 pour qu'on soit un petit groupe mais qu'il y ait quand même une certaine dynamique qui se crée et puis je pense qu'au-delà de 12 personnes, ça devient plus compliqué en tout cas pour générer des interactions comme on souhaiterait le faire et rendre vos participants engagés. Je voulais poser ici une sorte de panorama des outils parce que comme finalement les intentions par exemple que je viens d'évoquer entre un webinar et une classe virtuelle sont différentes, les outils le sont tout autant. alors il y a bien d'une part les outils de visioconférence que vous trouvez à gauche de l'écran et puis de l'autre il y a bien des outils de classe virtuelle. L'intention des premiers est bien d'animer des réunions à distance, des conférences en ligne et avec les autres les classes virtuelles l'intention est tout à fait différente puisque notre intention est d'animer des formations. Les éditeurs distinguent d'ailleurs clairement si on prend l'exemple de Cisco Webex qui est à présent à la fois avec un outil de visioconférence et aussi avec un outil de classe virtuelle et bien Cisco Webex distingue bien ces deux outils en termes de fonctionnalité et en termes d'usage ce qui signifie bien que les fonctionnalités ne sont pas les mêmes. Alors vous voyez que j'ai placé Zoom dans les deux catégories il y a une raison pour ça c'est que Zoom et je pense par nature plutôt à une petite visioconférence mais le fait qu'il ait la fonctionnalité qui va nous permettre qui va vous permettre de mettre vos participants en sous-groupe et en petit atelier pour travailler m'a fait positionner également cet outil comme un outil de classe virtuelle. Alors et au milieu de tout ça j'ai posé des outils un peu nouvelle génération qui nous permettent depuis quelque temps de travailler de manière collaborative à distance c'est le cas notamment de Microsoft Teams qui est particulièrement utilisé en ce moment à des fins pédagogiques ce qui n'est pas tout à fait son usage initial mais qui remplit en tout cas pour le moment correctement la tâche pour la mise en œuvre rapide qu'on a été obligé de mettre en place ces dernières semaines. Je vais revenir sur mon titre qui pose la question d'une consolidation du marché et notamment d'une intégration plus complète des outils vers des outils multitâches. Ce qui me fait supposer ça c'est l'annonce notamment de Microsoft qui nous dit qu'à l'horizon 2021 Microsoft Skype va disparaître au profit de Microsoft Teams pour ceux qui utilisent Teams on se rend bien compte qu'aujourd'hui cet outil dispose des mêmes fonctionnalités que Skype donc pour un même éditeur l'idée étant de rassembler ces différents outils. On peut imaginer que demain on aura peut-être des outils très intégrés qui nous permettront à la fois d'animer une réunion à la fois de gérer un projet à distance et aussi d'animer une formation. Donc là mon intention principale au-delà du panorama des outils qui n'est bien sûr pas exhaustif mon intention est plutôt de se dire que chaque outil a son usage et que pour animer une classe virtuelle et là je pense plutôt à demain à l'après confinement quand vous allez structurer votre démarche de classe virtuelle et bien l'adoption d'un véritable outil de classe virtuelle me semble approprié si vous voulez continuer dans cette modalité. Quel que soit l'outil la clé de la performance réside pour nous dans l'engagement de l'apprenant et c'est encore plus vrai et plus difficile à mettre en place à distance. Donc un des enjeux pour réussir une classe virtuelle et donc de préserver un maximum d'engagement chez nos participants. C'est dans cette optique que chez Cegos nous avons structuré les attributs d'une classe virtuelle réussie autour de quatre lettres qui forment l'acronyme LIVE. D'emblée cet acronyme me semble en lui-même porteur de sens puisque LIVE c'est être dans l'instant c'est être vivant c'est être connecté en direct donc ça inspire beaucoup de choses sur la manière dont on doit pratiquer cette modalité. Je vous propose de détailler chacun des attributs dans les diapositives suivantes. Alors d'abord le L de LIVE signifie créer du lien l'animateur maîtrise une compétence particulière qui est celle de créer du lien malgré la distance ça passe par l'animateur bien sûr et ça passe évidemment beaucoup aussi par la pédagogie que l'on adopte. Donc pour créer du lien de manière très pratico-pratique l'idée étant de créer des conditions favorables aux échanges et donc la classe virtuelle commence dès les premières connexions de vos participants et pas simplement à l'heure dite du démarrage donc vous devez être présent pour donner le ton d'une classe virtuelle qui va être le plus possible interactive et qui va donner le ton d'une modalité qui va être dans l'échange et dans l'action. Pour créer ces conditions favorables vous aussi vous devez très rapidement poser des règles d'interaction comment est-ce que vous souhaitez échanger interpeller vos participants est-ce qu'ils doivent communiquer avec vous dans le module de conversation est-ce qu'ils peuvent le faire à l'oral si oui comment vous pouvez poser toutes ces règles et puis bien sûr leur permettre de prendre en main les fonctionnalités de l'outil qui vont leur permettre d'échanger avec vous. C'est extrêmement important et ça doit arriver très vite. En classe virtuelle comme on peut le faire en présentiel la dynamique de groupe est importante donc on va veiller à créer cette dynamique très rapidement dans la classe virtuelle en leur proposant une première activité qui va être engageante qui va leur permettre de s'exprimer de prendre la parole et d'être actif. Pour créer du lien il faut aussi intégrer les idées les attentes les objectifs les problématiques les freins de vos participants par rapport à la thématique que vous traitez et ce qu'on vous suggère c'est de bien prendre en note sur une feuille de papier à côté de vous les prénoms de vos participants et puis d'y mettre en face les attentes les objectifs qu'ils expriment pour pouvoir y revenir et rebondir dessus tout au long de votre classe virtuelle ça vous permettra de les maintenir engagés de les maintenir impliqués dans vos propos une autre astuce qui peut apparaître simple comme ça mais appelez systématiquement les participants par leur prénom souvent les formateurs me disent ou ceux qui sont amenés à animer des classes virtuelles me disent mais c'est très difficile parce qu'on n'a pas de retour non verbal de ce que pensent les gens est-ce qu'ils suivent est-ce qu'ils ne suivent pas est-ce qu'ils sont perdus est-ce qu'ils sont toujours avec moi et bien il y a un bon moyen c'est qu'à chaque fois que vous communiquez vous leur posez des questions appelez-les interpellez-les directement par leur prénom c'est extrêmement important plutôt que de poser des questions comme ça à la volée qu'on pourrait faire en salle de formation là cibler clairement les participants que vous vous interrogez Marc qu'en pensez-vous par exemple prévenez-les quand même dans les règles de démarrage que vous allez poser ce type de questions et puis prenez les précautions aussi importantes pour faire ça c'est-à-dire donc poser les règles je l'ai dit poser des questions ouvertes et puis bien sûr n'interrogez pas toujours les mêmes personnes créer du lien aussi c'est savoir quand allumer ou éteindre sa webcam bien sûr dans les moments de démarrage quand on dit qu'il faut créer du lien et favoriser les échanges et bien c'est le moment peut-être si la bande passante le permet que tout le monde puisse allumer sa webcam pour que chacun puisse se voir et échanger en revanche quand vous partagez du contenu avec vos participants et une présentation vous pouvez tout à fait éteindre votre webcam parce que ce que vous souhaitez c'est qu'il se concentre sur ce que vous êtes en train de présenter et sur votre présentation et que votre caméra peut jouer comme une sorte d'artifice qui va qui va troubler l'attention de vos participants donc avec la webcam aussi on va jouer du principe d'alternance entre le fait de l'allumer pour soi l'allumer pour l'ensemble des participants et puis de temps en temps l'éteindre aussi en fonction de vos intentions pédagogiques le i de live c'est le i d'immersion on l'a dit il y a un enjeu fort de capter l'attention des participants et pour capter leur intention pour les impliquer il va falloir le rendre le plus possible acte donc d'abord le premier point c'est cette notion de visuel nous ce qu'on vous suggère c'est de faire un usage très créatif et très visuel de vos diapositives de privilégier une diapositive par idée une idée par diapositive comme vous voulez ce qui va vous permettre de changer l'affichage plus régulièrement sans pour autant étendre votre temps de parole et donc ça aussi ça va apporter un peu de rythme à votre à votre classe virtuelle faites participer vos apprenants le plus possible on a posé ici au moins toutes les trois minutes ce qu'on veut dire par là c'est que vous devez les solliciter le plus souvent possible soit par le biais d'une question orale soit par le biais d'autres activités du type vidéo en leur demandant de noter les bonnes pratiques dans le module de conversation ça peut passer par un sondage ça peut passer par une séquence sur un tableau blanc toutes sortes d'exercices finalement qui vont leur permettre d'être actifs bien sûr là il y a beaucoup de choses qui passent par la voix et donc on va être vigilant à bien soigner son débit son intonation son volume son articulation pour bien capter l'attention de vos participants on va essayer d'éviter les 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 phrases un peu toutes faites du type et intempestives du type vous voyez ce que je veux dire les ok qui sont là pour nous rassurer alors je dis ça c'est facile à dire il y a un petit travail à faire sur vous même en tout cas c'est des éléments sur lesquels vous devez être vigilant et puis dernier point pour que ce soit le plus immersif possible et bien c'est d'éviter les bruits de fond de trouver un endroit alors si possible pendant le confinement c'est pas facile mais de trouver un endroit isolé où vous allez être le plus tranquille possible et inviter vos participants à faire de même alors lever de valeur dans le live et bien on est forcément dans une dynamique dans des formats beaucoup plus courts en classe virtuelle que ce que l'on peut trouver de ce que l'on peut disposer ce dont on peut disposer quand on forme en salle donc chaque minute compte vraiment en classe virtuelle et doit apporter de la valeur donc plusieurs conseils à ce propos d'abord démarrer à l'heure systématiquement lâcher prise aussi peut-être sur les participants qui auraient un petit problème technique et qui n'arriveraient pas à se connecter on ne peut pas pénaliser l'ensemble des participants qui sont à l'heure pour régler pendant 10-15 minutes les soucis techniques de deux personnes donc démarrer à l'heure éviter également les débriefings trop longs et distribuer la parole ce qui se passe en salle c'est qu'on on prend le temps que chaque sous-groupe restitue leurs exercices en classe virtuelle c'est sans doute un peu différent où on va davantage distribuer la parole et éviter des restitutions ou des débriefings qui soient trop longs donner également des instructions spécifiques et précises sur la manière d'agir quand pensez-vous à la volée me semble un peu trop vague donc soyez précis sur quand pensez-vous pour me le dire utilisez le module de conversation qui est en haut à droite de votre écran et je récupérerai quelques-unes de vos idées ça c'est nettement plus précis et vos participants ont besoin de ça bien sûr valoriser et impliquer à chaque instant chaque participant dans la résolution de problèmes la réponse aux questions vous n'êtes pas le seul sachant donc distribuer bien la parole valoriser les contributions de chacun le E de live c'est le E d'émotions alors ce qu'on vous suggère donc vous savez les émotions sont un véritable vecteur de mémorisation et donc on peut jouer aussi cette carte-là en classe virtuelle alors la vidéo vous le savez est un formidable vecteur d'émotions planifier un moment émotionnel alors soit par le biais d'une vidéo qui est en lien avec votre thématique mais vous pouvez tout aussi bien choisir une vidéo qui va créer un moment de rupture dans votre classe virtuelle qui va permettre de créer une sorte de brise glace ou d'energizer en tout cas qui va rompre un peu et ramener vos participants à l'écoute et en pleine attention de ce que vous avez à leur proposer et puis il y a un point qui me paraît essentiel c'est comme on doit bien démarrer on doit aussi terminer en beauté donc vous pouvez prévoir différents exercices avec vos participants comme par exemple une séquence pop-corn comme à l'image du maïs qui éclate dans le micro-ondes demander à vos participants de répondre rapidement en un mot ce qu'ils ressentent à l'issue de votre classe virtuelle vous pouvez utiliser le photolangage aussi ça fonctionne très très bien en classe virtuelle et puis il peut y avoir d'autres idées comme par exemple demander à tout le monde d'allumer la webcam et puis qu'on marque la fin de la session par des applaudissements nourris tous ensemble vous pouvez vraiment choisir différentes techniques différentes modalités et si possible laisser une émotion positive pour terminer votre classe virtuelle alors voici donc quelques-unes des pratiques que nous pouvons partager avec vos équipes qui ont je le sais pour en avoir discuté avec beaucoup qui ont fourni beaucoup d'efforts ces dernières semaines pour assurer la continuité de l'activité vos équipes ont pris des risques ils sont souvent sortis de leur zone de confort ce qui leur a permis et c'est une bonne chose d'expérimenter et d'innover mais comme on n'apprend pas à concevoir ou animer des classes virtuelles sans pratiquer chez Sego ça nous semble être le bon moment pour enclencher une première action de formation et capitaliser justement sur cette expérience pour partager ensemble des bonnes pratiques en s'appuyant à la fois sur les écueils qu'ils ont pu rencontrer et aussi bien sûr sur leur succès alors chez Sego nous intégrons les classes virtuelles à nos dispositifs depuis de nombreuses années plus de dix ans et dans le contexte actuel bien sûr on est là à vos côtés pour vous faire bénéficier de notre expérience à la fois dans la conversion des dispositifs du présentiel vers du distanciel mais aussi dans l'accompagnement de vos équipes pour animer ce type de modalité nous avons d'ailleurs commencé à mettre en place des choses chez de nombreux clients et personnellement j'ai mis en place des actions d'accompagnement pour les 300 acteurs de la filière formation d'un grand acteur du transport en France via une série de webinars qui leur a permis un peu de prendre de la hauteur prendre un peu de recul sur ce qu'ils étaient en train de pratiquer au quotidien ça permet une respiration bienvenue je pense alors nous proposons aussi en ce moment 660 sessions de formation 660 oui vous avez bien entendu qui sont 100% à distance et qui sont disponibles immédiatement alors on propose ça sous trois grands formats il y a le format 3 heures chrono qui sont des classes virtuelles que l'on vous propose clé en main avec un vaste choix de titres sur étagère de mon point de vue c'est un modèle d'efficacité pédagogique qui va se faire en 3 heures chrono donc sur un format de durée qui est peut-être un peu atypique pour une classe virtuelle mais justement l'intérêt étant de jouer du principe d'alternance avec une première heure qui se passe en commun avec l'ensemble des participants et pendant laquelle on leur apporte du concept des méthodes et des outils une deuxième heure pendant laquelle ça se passe de manière asynchrone et pendant laquelle les participants vont pouvoir mettre en pratique et puis une troisième heure pour partager et bénéficier partager sa production bien sûr et bénéficier du feedback de ses pairs et du formateur alors on a plusieurs titres comme collaborer avec Teams comme préparer ses réunions à distance et puis on a aussi un titre pour les formateurs 3 heures chrono pour animer une classe virtuelle alors il y a aussi nos meilleures ventes que nous avons converties très rapidement en full digital avec des formations de 12 heures sur deux jours sur beaucoup de thématiques management finance RH développement personnel et bien sûr également formation et puis enfin nous avons nos parcours personnalisables up qui sont eux consacrés plutôt aux soft skills et qui adoptent une pédagogie centrée sur la transposition en situation de travail sachez que tous ces dispositifs sont éligibles au FNE formation et que la grande majorité d'entre eux sont certifiants et également éligibles au CPF c'est le moment des questions donc je j'écoute le cas régi dans l'oreillette Eric va me poser ces questions alors c'est Jessica qui va te poser les questions donc on a une première question de Cécile qui nous demande dans quelle catégorie rangez-vous Bcast comme outil alors d'accord de mon point de vue Bcast est davantage un outil de type klaxoon si on cite d'autres acteurs qui sont un peu similaires donc des outils qui vont permettre d'enrichir les interactions dans vos classes virtuelles donc d'enrichir à travers des fonctionnalités que les outils que vous utilisez actuellement n'ont peut-être pas à leur disposition donc créer des nuages de mots par un jeu de questions de répondre à des quiz etc enfin toutes les fonctionnalités que propose Bcast mais Bcast ne semble pas être un outil de classe virtuelle Bcast va pouvoir comme le fait par exemple Klaxoon enrichir les fonctionnalités de Teams par exemple de Microsoft Teams une deuxième question est-ce qu'on connaît des outils compatibles avec des logiciels de gestion de formation alors des systèmes de gestion de la formation donc des plateformes LMS vous voulez dire j'imagine que que c'est ça la question je pense qu'il y a quelques plateformes LMS qui ont de manière native des outils de classe virtuelle ou de visioconférence à disposition mais ça ne me semble pas être non plus monnaie courante je pense que la plupart des véritables outils de classe virtuelle vont en complément des plateformes LMS que vous disposez et ce qu'il est possible de faire c'est ce qu'on appelle un SSO donc sans rentrer dans la technique un single sign-on qui vous permet de connecter la solution de classe virtuelle avec votre système de management de la formation Merci On a une question de Laurence qui nous demande dans la formation 3 heures chrono est-ce que vous proposez des activités pédagogiques ? Oui tout à fait Tout ce qu'on propose en distanciel chez Cegos on y tient beaucoup c'est qu'on contrairement à ce webinaire on est plutôt dans une dynamique où on souhaite rendre acteurs les participants parce que c'est par là que passe l'apprentissage c'est par là que passe la transposition et donc régulièrement et c'est le cas pour les 3 heures chrono il y a un moment où effectivement la première heure est peut-être un partage de méthodes et de techniques mais ça ne nous empêche pas d'interpeller les participants et puis dans la deuxième heure effectivement on a un temps qui est clairement dédié à la mise en application la mise en pratique des participants seuls ou à plusieurs et donc vraiment on engage les participants dans l'implication pour nous c'est ce qui rend l'apprentissage efficace On a pas mal de questions en fait sur la durée des classes virtuelles c'est-à-dire quelle est la durée maximale que tu recommandes est-ce qu'une classe virtuelle de 3 heures avec une pause de 15 minutes ça paraît être une bonne durée comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention sur 3 heures voilà on a plusieurs questions autour de cette notion de durée c'est un vrai sujet qui pose question je vais faire un peu une réponse de normand que je ne suis pas en fait tout dépend du niveau d'interaction que vous mettez dans votre contenu et dans votre pédagogie c'est-à-dire que si vous êtes beaucoup dans une méthode magistrale vous sachez qu'au bout de 20-30 minutes les participants décrochent donc même dans un format court d'1h30 qui me semble être un format convenu sur de la classe virtuelle je vais à la fois associer une partie descendante et une partie plus active des participants sur un 3 heures sur un format de 3 heures là c'est clairement indispensable c'est clairement indispensable de jouer sur le principe d'alternance des modalités des méthodes pédagogiques que vous employez pour justement maintenir vos participants impliqués pleinement dans votre cours et leur permettre de ne pas décrocher pendant 3 heures souvent les retours d'expérience que l'on a puisque à travers les 3 heures chrono puis à travers aussi ce qu'on a converti en foule en foule digitale sur nos meilleures ventes on a des formats de 3 heures et le retour des participants est souvent on n'a pas vu le temps passer donc finalement ce qu'on se dit c'est que le format en tant que tel ça peut être 2 heures ça peut être 1h30 2 heures ou 3 heures mais quoi qu'il en soit le plus important au-delà du format c'est de bien penser votre ingénierie pédagogique pour pouvoir faire en sorte que vos participants restent actifs et ne soient pas simplement passifs à vous écouter peut-être une dernière question 2 dernières questions on a une question de Souria qui nous demande si on a une bibliothèque de modalité pédagogique à proposer une bibliothèque de modalité pédagogique en classe virtuelle j'imagine la question de Souria bien sûr on a en stock tout un tout un tas de techniques d'animation qu'on utilise en salle mais aussi tout un tas de techniques d'animation que l'on peut utiliser en classe virtue dans un format distanciel synchrone comme la classe virtuelle donc oui on a notre boîte à outils bien sûr qu'on partage entre nous consultants mais aussi qu'on partage et ce que je partage là dans le cadre des missions en cours avec les formateurs qui sont très en attente d'idées de trucs et astuces pour maintenir les gens en haleine et surtout les rendre acteurs en fonction des sujets on est là aussi pour vous accompagner pour trouver les bons formats les bonnes modalités pour atteindre vos objectifs pédagogiques et ce même à distance je pense dernière question d'Asia qui nous demande comment gérer la pause durant les classes virtuelles d'accord alors manière assez simple annoncer la pause dès le démarrage vous y tenir sur les horaires ça c'est une première chose qui me semble importante et puis maintenir ce qui me semble important c'est que les gens restent connectés à la salle je pense que ça ça semble être une bonne pratique tout en éteignant micro et webcam et puis les invités indiquer clairement aussi le retour de pause on n'est pas à dire on se retrouve dans 15-20 minutes mais on est plutôt à se dire on se retrouve à 10h38 c'est préférable si vous voulez voir vos participants revenir donc simplement les maintenir en ligne éteindre l'audio la caméra et donc leur suggérer de le faire et puis se donner une heure de rendez-vous de retour très précise poser le cadre surtout je pense que l'on va s'arrêter là pour les questions il me reste à vous remercier bien sûr de votre participation le format passe très vite je vous rappelle une fois encore que vous recevrez en début de semaine prochaine par mail le lien vers le replay ainsi que la présentation vous aurez également la possibilité de nous donner votre avis sur ce webinaire et de nous dire si vous souhaitez que l'on vous recontacte nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous accompagner dans cette période inédite n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche à l'écran le 0155 00 90 2 fois les équipes de notre centre d'appel et centre de relations clients sont pleinement mobilisés et sont à votre écoute et puis si vous voulez découvrir toutes nos solutions 100% à distance que j'ai évoquées tout à l'heure et bien sachez qu'elles sont disponibles immédiatement et que vous pouvez voir tout ça sur notre site internet cegos.fr je m'arrête là merci beaucoup pour votre participation ce webinaire vous a apporté quelques bonnes pratiques à mettre en oeuvre et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501